Hola tout le monde j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce flash tonneau dédié à la conférence Capcom Next Qui a eu lieu en fait du coup hier soir à 23h59, hier soir aujourd'hui vous avez compris Voilà, en tout cas on a eu assez de conférences et on a eu divers contenus Bon on savait déjà qu'il n'y allait pas avoir de news etc Mais la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est une bonne conférence ? Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, Legor ! Alors, concernant cette conférence et concernant la conférence Capcom Next On a eu, en termes de rythme en tout cas, parce que vous savez comment je déroule les vidéos, rythme, contenu etc Donc on va commencer par le rythme, on a eu un rythme franchement je trouve assez cool, assez sympathique Les choses se sont plutôt bien enchaînées en vérité Voilà, on n'a pas eu de, comment dire, de temps mort, un peu à la fin quand même avec les explications Parce que je trouve qu'entre Kinutsugami, qui a été, on est plus de détails Avec Dead Rising, on a eu beaucoup plus de précision Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de talking, voilà Donc ils ont beaucoup parlé, beaucoup expliqué Ce qui n'était pas dérangeant, mais je pense que pour ce genre de conférence là, tout de suite Surtout tardivement comme ça Je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir quelque chose de plus péchu De plus dynamique Qui s'enchaîne bien avec plus de gameplay Alors peut-être qu'ils auraient dû l'écourter Alors voilà, le rythme n'était pas mauvais Mais vers la fin, ça commençait trop à tendre dans la longueur Voilà, c'était un peu moins passionnant, c'était un peu plus explicatif Je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre ça à côté D'une autre façon, présenter autrement en tout cas Ça aurait été un peu plus intéressant en termes de rythme Parce que c'est vrai que, bon Voilà C'était pas un mauvais rythme Mais c'était pas un hyper bon rythme non plus Donc je suis un peu mitigé effectivement en termes de rythme par rapport à cette conférence Je dirais à peu près, voilà Je suis mi-figue, mi-raisin Voilà Je voulais dire mi-pestation, mi-xbox Mais après on m'aurait dit Hey Nintendo, caca, caca, caca Bref, voilà Et en termes de contenu, ce qui a pu être intéressant Et ce qui était vraiment, en tout cas, je trouve, plutôt passionnant C'est le contenu général Mais surtout le début de cette conférence Après, ça s'est un peu éternisé Et on va voir ça tout de suite en termes de contenu Donc en termes de contenu déjà, on a eu l'annonce les amis L'annonce de la démo disponible de Kunitsugami Donc elle est disponible à partir de ce soir, demain, ce soir là Voilà, parce que je tourne la vidéo juste après la conférence Mais vous avez compris, ce soir, demain, voilà Mais c'était la belle surprise, en tout cas, en termes de contenu C'était plutôt intéressant d'avoir ceci Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui intrigue beaucoup C'est un jeu qui nous fait poser beaucoup de questions Comment Capcom a réussi à allier cette partie stratégie Et aussi cette partie action-aventure Parce que je vous rappelle que comme il expliquait dans cette démo Que la journée, on va purifier des endroits Et on va libérer des villageois Ces villageois vont nous permettre de protéger Durant la nuit Divers lieux Et divers villages Parce qu'on aura des hordes d'ennemis durant la nuit On se croirait en fait un peu dans Berserk Genre quand Guts, la nuit Bim, son collier sonne Allez, c'est la guerre C'est la guerre, voilà Mais en termes de contenu, c'était plutôt intéressant Voilà Donc j'attends de voir Et j'étais vraiment plutôt hypé Et intrigué, en tout cas Par Par l'alliage Des deux styles Donc j'attends de voir vraiment comment Capcom va pouvoir Avoir la main sur tout ça Et comment il va nous proposer le gameplay Alors je suis pressé de faire cette démo Parce que quand vous allez regarder cette vidéo Ça va être du coup ce soir Mais pour moi c'est demain Voilà Je suis pressé de le faire avec vous en stream Pour voir comment ça va tourner Parce que j'ai quelques peurs Par contre, concernant le titre J'ai peur de la redondance Parce que si c'est à chaque fois la journée Délivrer, le soir, te battre Et tous les deux trois villages Et un boss Bon Il y a un moment Je pense que Ça va poser problème Il y a un moment Je pense que ça peut en fait Casser L'intérêt qu'on peut avoir pour le jeu Je m'en fais pas pour Capcom Parce qu'ils ont l'habitude De nous donner en tout cas Et de faire le nécessaire En termes de contenu Et dans leur jeu Pour essayer De nous garder en haleine Que ce soit dans les Devil May Cry Ou que ce soit encore par exemple Comme dans les Bon là Là on part un peu à l'ancienne Mais dans les Onimusha Dans les Resident Evil Un peu plus récemment Donc j'attends de voir Plutôt vraiment Comment ça va se passer Mais c'est vrai qu'en termes De gameplay Et de contenu J'ai peur que le jeu Soit un peu trop redondant Mais ça on le verra Et ça on le saura que Manette en main Et déjà On aura un avis Avec la démo Ensuite En termes de contenu On a eu Dead Rising Remake Remake Remaster Deluxe Là je sais pas quoi Voilà Alors Qui sera disponible En digital Le 19 septembre Donc mettez bien Ceci dans votre agenda 19 septembre Dead Rising Version digitale Et la version physique Arrivera Courant novembre 2024 Donc on a pas eu la date Là on a que eu L'horizon et le mois De la sortie Mais pour l'instant On a pas eu Plus que ça Alors Dead Rising Je suis un peu dubitatif En fait J'ai un peu dubitatif Parce que Capcom avait fait Un sondage Sur les jeux Sur les licences Qu'on aimerait voir Revoir De chez Capcom D'accord Dead Rising N'était pas dans ce listing Il me semble Il me semble Que c'était pas dans le listing Et je pense pas Ou j'ai pas l'impression En tout cas Que dans le Que dans l'univers Que dans Que dans le Le paysage Jeux vidéo ludique On était en manque De Dead Rising Je sais pas Bon là je suis Je suis en live Donc je pose la question Dans le chat En même temps Comme ça j'aurai la réponse Est-ce que Vous trouvez que Dead Rising Manquait au Visage Au paysage Plutôt Jeux vidéo ludique Dans le chat Si c'est pour nous donner Les commentaires Donc j'ai déjà eu des noms Tout à l'heure Mais comme il y a eu Des nouvelles personnes Arrivantes Donc comme ça J'attends votre réponse Ouais je fais tout en live Là je suis en mode freestyle Voilà Donc moi je trouve Qu'il manquait pas forcément Au paysage Jeux vidéo ludique Je vois pas La pertinence D'amener ce remaster Je vois pas la pertinence Je vois pas Ce que ça peut apporter Après voilà Y'a peut-être des gens Qui aiment le jeu Et sur ça Je ne critique pas du tout En tout cas Par rapport à ça Mais effectivement Ce que je peux en voir En tout cas C'est que le jeu Ne manquait pas au paysage Maintenant Ça peut être une bonne proposition Parce que c'est un jeu Des fouloirs Ça peut faire plaisir Ça peut plaire à beaucoup Et c'est une bonne chose Qui est des jeux pour tous Mais effectivement Bon ben voilà Je trouve que ça manque pas Alors par contre Graphiquement parlant On peut en parler Parce qu'il y a vraiment Une vraie refonte Je vous cherche les images Voilà Par exemple là Là par exemple Là il y a une vraie refonte Regardez moi Cette refonte La refonte graphique Est incroyable Donc ce remaster Graphiquement déjà Bon On a vraiment De beaux visages C'est vraiment très beau Pour du remaster C'est pas un remake C'est un remaster Un peu comme On a connu avec FF Crisis Core FF7 Crisis Core Donc effectivement Ça peut être une très bonne chose Et ça C'est appréciable en tout cas Il faut le souligner C'est important Et ensuite En termes de contenu Ce qu'on a eu dernièrement Alors Alors Durant cette conférence Il y a eu une transition Que j'ai trouvé incroyable Cette transition Est incroyable Regardez moi cette transition Donc en fait Là on parlait Dead Dead Rising Et après genre Le narrateur Il a dit Oui Le mec Il s'est arrêté de parler Il a fait une pause Tout ça Donc là en fait Il a arrêté de parler Il a repris Et là il a fait une transition En fait Sur Resident Evil La transition La transition est incroyable La transition entre les jeux Est incroyable Et comme cette transition Est incroyable Donc je vais continuer Dessus d'ailleurs Donc effectivement En termes de contenu On a du Resident Evil Qui va être disponible Sur Apple Sur Apple Donc sur les appareils Notamment L'iPhone Pro 15 Ou l'iPhone 15 Pro Plutôt Moi j'aurais pu Enfin plutôt Dis ça comme ça Sur les Macbook Et sur les tablettes Alors Je trouve Que c'est une bonne chose Qu'on ait Des jeux disponibles Sur nos appareils Des jeux Éditière-tière Donc ça prouve Que la technologie évolue La technologie évolue Que deviennent nos consoles C'est un sujet Que je vais aborder Très bientôt Console Ou téléphone Ou tablette Voilà Au vu de RE7 Comment ils tournent dessus Dans 10 15 20 ans Comment ça va se passer Je ne sais pas En tout cas Voilà C'est une question Qu'on peut se poser Mais effectivement Je trouve ça intéressant D'avoir Ce genre de petit contenu Donc Voilà Donc ils ont mis à disposition Divers supports Mais Ils ont aussi intégré Voilà Un petit mode Voilà Quand vous jouez Sans accessoires externes Simplement Ils ont Ils ont développé Une sorte De Palette tactile Qui va permettre L'optimisation En fait Des commandes Et par exemple Il y a l'option Tire automatique Donc qui permet Que dès qu'on le vise Ça tire Voilà Donc ça peut être Bien pour l'accessibilité Ça peut être cool Donc à voir Comment ça va se passer En tout cas Ça peut être Une très 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 bonne chose Et puis Mettre aussi En exergue Le côté tactile De l'appareil Pour essayer D'apporter un peu plus Un peu plus D'interaction Avec les différentes parties Donc ça peut être Une très bonne chose Donc voilà En termes de contenu Moi j'ai pas trouvé Que c'était du contenu Hyper Hyper Comment dire Je peux pas dire Pertinent Parce que j'étais content Quand il y a eu la démo Bon j'ai J'ai trouvé ça sympathique Un peu Un peu Comment ils ont adapté Et Et mis En Comment dire Pas comment ils ont adapté Mais plutôt Comment ils ont pu Rendre plus accessible Un jeu qui était sur console Et Avec lequel on jouait Avec une manette Donc ça a été bien pensé En tout cas En termes de contenu Donc pour conclure Un peu cette vidéo Concernant mon avis global Sur la Capcom Next Summer 2024 Donc c'était pas Une mauvaise conférence En fait C'était pas une mauvaise conférence C'était pas une conférence Qu'on ne voulait pas voir C'est C'est toujours sympa D'avoir des news Sur les jeux D'avoir une date D'avoir Une démo Disponible En Shadow Drop Etc Donc ça peut être Hyper cool Mais Je trouve Qu'on aurait pu avoir mieux Et je pense Que ce qui manque Ce qu'il manque Après peut-être Que je suis trop Je suis trop gourmand Je suis trop Voilà Mais ce qui manque C'était un One more thing Je pense qu'un One more thing N'aurait pas été de trop Un One more thing Ça aurait été classe Même Voilà A la limite Même le DLC Enfin le 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 Season Pass 2 De Street Fighter C'est là Je l'aurais placé Je l'aurais placé Là Là Un One more thing Je trouve que Durant les conférences Les éditeurs Ou même Les constructeurs C'est pas qu'ils font C'est pas qu'ils font plus D'efforts C'est que L'entertainment N'y est plus A part Des volvers Qui font un peu Des trucs Toujours machin Mais l'entertainment C'est important Le divertissement Divertissez nous S'il vous plaît Alors je dis pas Que c'était pas bien Je dis que ça manquait De divertissement Donc Voilà Quitte à sortir des balles Si vous saviez Qu'il y avait ça Il fallait garder Le truc Le 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 season pass 2 De 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 Street Pour ça Et là vous le balancez à la fin Bim fin de l'histoire Fin de l'histoire J'aurais dit J'aurais dit Voilà J'aurais pété un plomb Mais malheureusement C'est pas le cas Et je trouve ça vraiment Plutôt dommage Parce que Ça tue Ça tue Ça tue Le Le divertissement Moi j'ai eu Des commentaires là Durant le stream Ah mais ils coupent sur nous Comme ça déjà Bah ouais Mais justement Moi pour me donner envie D'être là encore Il faut que t'aies une balle supplémentaire Moi c'est ça que j'attends Et c'est ça qu'on attend En tant que consommateur En tant que gamer Moi en tant que Pseudo journaliste Jeux vidéo Voilà C'est ça que j'attends Du divertissement De l'entertainment Pour nous ramener encore Pour nous donner encore plus envie Là c'est ma passion seule Qui me fait encore Être là Durant les conférences Parce que je savais très bien Ce qu'il y a d'avoir comme contenu Pourtant je suis venu Par Par espérance De divertissement Alors oui J'ai été diverti Mais je trouve que ça manque Il manque quelque chose Voilà mon avis global Sur la conférence Donc Si t'as kiffé la vidéo Laisse ton meilleur Big bad pouce bleu Juste en bas Dis moi un commentaire De ce que tu as pensé De ce que tu as pensé De la conférence Ce que tu penses De mon avis général Ce que tu penses Du contenu proposé Et surtout On se retrouve Ce mardi De juillet En soirée Pour tester C'est Kunitsugami Pass of the goddess De chez Capcom Qui sort le 18 juillet Voilà Donc passionnons-nous Les uns les autres Et la gimmick de fin Je pense que tu la connais N'est-ce pas Lego